Première petite question, il y a-t-il quelqu'un sur la place ici qui n'ait pas de cicatrice? Pas de réponse? S'il y a quelqu'un sans cicatrice, la personne lève le doigt. Hé bébé, si tu es sans cicatrice, tu lèves le doigt. La maman peut répondre à sa place. Il y en a, oui ou non? Il est sans cicatrice? Est-ce que vous êtes d'accord avec sa maman que le bébé est sans cicatrice? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ceux qui disent oui, dites-moi pourquoi vous dites que le bébé a une cicatrice? Le bébé n'en a pas. Le nom brille, tout le monde a un nom brille. Toute personne qui vient au monde, la première cicatrice que vous avez, c'est la partie du nom brille. Est-ce que tout le monde est marié ici? Garçons comme tu, non? Vous aspirez quand même à vous marier. N'est-ce pas? Mais comment est-ce que vous cherchez vos hommes ou vos femmes? La réponse est un peu difficile. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille de 18 ans. La jeune fille de 18 ans, oui, on a tous 18 ans, elle s'appelait Awa. Elle, elle s'appelait Awa et elle était la fille du Roi. Alors, dans ce village-là, le père d'Awa, chaque année, rassemblait les filles en âge de se marier. Vous savez que les filles en âge de se marier, c'est à partir de 18 ans. Mais sa fille, Awa, avait elle aussi 18 ans. Donc, cette année-là, Awa faisait partie du regroupement. Sauf que, Awa va voir son père et Awa dit à son père, mon père, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une faveur? Le père dit, ben, une faveur? Ok, je t'écoute ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et là, le père dit, la fille dit au père, mon père, j'aimerais pouvoir désigner, choisir mon mari, moi-même.